Bonjour à tous, bienvenue chers abonnés, bienvenue pour une nouvelle capsule corrigée d'anal de bac sur le thème réaction chimique par transfert de protons ou plutôt la réaction acide base. Vous êtes toujours plus nombreux à utiliser ces capsules et je vous en remercie. Vous avez bien raison, seul un entraînement régulier avec des anales du bac vous permettra de progresser en autonomie. Je vous rappelle le principe de ces capsules, il s'agit d'abord de télécharger le support de capsules, de le travailler à votre rythme, chez vous, sans aide et dans un deuxième temps, de visionner la capsule correction, la capsule que vous êtes en train de visionner en ce moment pour vous corriger à votre rythme en autonomie. Alors voici le support de capsules, il y a 6 exercices qui ont été pris dans les annales 2016-2017 sur le thème réaction acido-basique ou plutôt réaction chimique par transfert de protons. Alors allons-y, exercice 1, anti-Aiguillane 2017, sujet de rattrapage. Il est question ici de l'acide malique qui est un diacide. Question 2.1, on demande de définir un acide. Et bien tout simplement, un acide est une espèce susceptible de céder un ou plusieurs protons H+, au sens de Brunsted. Ne confondez pas l'acido-basicité au sens de Brunsted et l'acido-basicité au sens de Lewis. On me demande de justifier la notation AH2. Et bien nous voyons que dans cette molécule, il y a ici deux groupements fonctionnels COOH, COOH, qui sont des groupements fonctionnels acides carboxyliques. A partir de là, on comprend que ces deux hydrogènes ici sont susceptibles d'être libérés par cette molécule qui du coup n'est pas un simple acide, mais un diacide, puisqu'elle possède deux hydrogènes susceptibles d'être libérés. Pour cette raison, nous pourrons appeler cette molécule AH2 pour indiquer que deux hydrogènes peuvent être libérés. Attention, il y a d'autres hydrogènes dans cette molécule, mais tous les hydrogènes ne se valent pas en termes d'acidité. Ça veut dire que tous les hydrogènes ne peuvent pas être libérés. Uniquement les hydrogènes que l'on appelle les hydrogènes acides, et ce sont ceux qui appartiennent au groupement acide carboxylique COOH. Question 2-2. On me demande de tracer les domaines de prédominance. Il s'agit donc de faire un diagramme de prédominance. Pour chacun des deux acides maliques et lactiques. Nous observons ici que l'acide malique possède deux pKa, puisque c'est un diacide, tandis que l'acide lactique possède un seul pKa. Il y a donc une légère différence au niveau des diagrammes de prédominance. Commençons par le diagramme de prédominance de l'acide malique. Je vais tracer ici un axe de pH. Je vais placer sur cet axe les deux pKa. Le pKa1 et le pKa2. Ces deux pKa définissent trois domaines. Il y aura le domaine pour lequel le pH est inférieur à pKa1, le domaine de pH qui est compris entre pKa1 et pKa2, et le domaine de pH qui est supérieur à pKa2. Ici, nous sommes dans le domaine où le pH est inférieur à pKa1. Et si le pH est plus petit que pKa1, et bien c'est l'espèce chimique la plus acide, puisqu'on se rapproche ici de la valeur 0, qui va prédominer sur les autres espèces chimiques. L'espèce chimique AH2 va prédominer devant AH- et A2-. Ici, on est à un pH qui est compris entre pKa1 et pKa2, et l'espèce qui va prédominer, et bien c'est l'espèce AH-. Je ne le marque pas, mais il faudrait écrire sur la copie que AH- va prédominer devant AH2 et A2-. Et ici, troisième domaine, on est à pH supérieur à pKa2, et donc l'espèce qui va prédominer, on est en milieu basique ici, c'est l'espèce A2- qui va prédominer sur AH- et AH2. Concernant l'acide lactique, et bien là c'est plus simple, puisqu'il n'y a qu'un seul pKa, donc je trace un simple axe de pH, je place dessus l'unique pKa, et à pH inférieur à pKa, et bien c'est l'acide lactique qui va prédominer avec la forme A'H qui va prédominer sur l'espèce A'-. Et ici, à pH supérieur à pKa, et bien c'est la forme basique A'- qui va prédominer sur A'H. Question 2-3. La concentration en ion oxonium est de 6,3 10-4. Calculé le pH, et bien nous savons que par définition, le pH, c'est l'opposé du logarithme de la concentration en ion H3O+. Et si on fait donc moins log de 6,3 fois 10-4, et bien on trouve un pH de 3,2. Question 2-4. On déduit la forme prédominante de l'acide malique dans le vin. Donc je vais pour cela regarder le diagramme de prédominance de l'acide malique. C'est donc le diagramme de prédominance qui est en haut ici. On est à pH égale à 3,2. Donc le pKa1 ici, c'est 3,46. Le pKa2, c'est 5,10. On est donc à 3,2, c'est-à-dire qu'on se situe ici. On est donc à pH qui est inférieur à pKa1. Donc on se situe dans le domaine de prédominance de la forme acide AH2. C'est donc la forme AH2 qui prédomine devant AH- et A2-. Nous passons à présent à l'exercice 2, métropole 2017, rattrapage, autour de l'acide butanoïque. Question 1-1. Représentez la formule topologique de l'acide butanoïque. Il faut donc représenter 4 carbones. Ici, nous aurons le COOH. Et je numérote les carbones 1, 2, 3 et 4. Voici la formule topologique de l'acide butanoïque. Question 1-2. On me demande d'écrire la réaction entre l'acide butanoïque et l'eau. Donc l'acide butanoïque, je vais l'écrire CH3, CH2, CH2, COOH qui va réagir avec l'eau pour donner. Et il s'agit d'une réaction qui est équilibrée. CH3, CH2, CH2, COO- plus l'espèce H3O+, qui va être libérée puisqu'il s'agit d'un acide. Cette réaction est limitée puisque l'acide butanoïque est faible. Sa réaction avec l'eau est donc limitée. Elle n'est pas totale. Question 1-3. Il s'agit maintenant d'indiquer si la valeur du pH d'une solution de concentration 3,010-2, qui vaudrait 3,2 unités de pH, serait en accord avec un caractère acide faible. Alors, je vous propose de raisonner ici par hypothèse. Nous allons faire ici l'hypothèse que AH est un acide fort. Si AH est un acide fort, alors son pH doit suivre la loi pH égale moins log de la concentration en soluté apportée. Et si on calcule cette chose-là, ça nous fait moins log de 3,0 fois 10 moins 2. Et après calcul, on trouve un pH de 1,52. Donc, si le pH de la solution est de 1,52, alors nous pourrons dire que l'hypothèse que nous avons faite, c'est-à-dire que l'acide butanoïque est un acide fort, sera vérifiée. Mais, il se trouve que le pH expérimental, donc le pH réel, est égal à 3,2. Pour cette raison, nous en déduisons que la concentration en ion H3O+, n'est pas égale à la concentration en soluté apportée, ce qui signifie tout simplement que l'acide butanoïque n'est pas totalement dissocié dans l'eau, ce qui signifie qu'il n'est pas un acide fort, c'est donc automatiquement un acide faible. Nous passons à la question 1,4. Quelle est l'espèce chimique du couple acide-base prédominante dans la solution précédente ? Eh bien, nous avons un pH qui vaut 3,2. Nous pouvons à nouveau tracer très rapidement sur la copie un diagramme de prédominance. Nous plaçons sur ce diagramme de prédominance la valeur du pKa qui vaut 4,8. Et puisque nous sommes à un pH de 3,2, eh bien, nous sommes à pH inférieur à pKa. Et nous avons vu dans l'exercice précédent que puisque nous sommes à pH inférieur à pKa, eh bien, nous sommes dans le domaine de prédominance de la forme acide. Donc l'espèce chimique qui prédomine, c'est l'espèce CH3, CH2, CH2, COOH. Nous passons à présent à l'exercice 3, Polynésie 2017. Les propriétés antiseptiques du miel. Premièrement, indiquer la catégorie de réaction correspondant à la transformation du glucose en acide gluconique. Le glucose, il est ici. C'est un aldéhyde. Vous reconnaissez ici le CO avec le petit H. Et l'acide gluconique ici, c'est un acide carboxylique puisqu'il y a ici un COOH. Alors, je suis parti ici du glucose et je lui ai fait faire une rotation de 180 degrés. Donc le O qui est ici, le carbonyl qui est ici se retrouve à droite alors qu'il était précédemment à gauche. Et nous pouvons comparer ici donc le glucose avec l'acide gluconique. Et ce que nous voyons, OH devant, OH devant, il y a 3 OH derrière, 3 OH derrière. Eh bien, nous voyons qu'ici, ce CO qui était ici substitué avec un hydrogène, eh bien, cet hydrogène a été remplacé par un OH. Il y a donc eu une réaction d'oxydation, c'est-à-dire que le groupement fonctionnel ici, aldéhyde, a été oxydé en acide carboxylique. Donc c'est une réaction d'oxydation. Mais la réponse à la question, c'est le mot substitution, puisque un hydrogène a été substitué par un OH. Et ça, c'était la question 2.1. Nous passons à présent à la question 2.2. Écrire la formule de l'ion gluconate, eh bien, tout simplement, il s'agit d'arracher un ion H+, à l'acide gluconique. Donc, il faut être capable, quelle que soit la forme acide que l'on vous donne, d'écrire la forme basique en enlevant H+. Si j'écris l'acide gluconique sous la forme RCOOH, eh bien, je dois être capable de donner la forme basique, qui est donc RCO. Et ici, je vais enlever H+, donc il va rester un oxygène. Et puisqu'il y a une charge plus qui est partie, il va rester une charge moins. Donc, voici le gluconate, qui est un ion négatif. Question 2.3. Quelle est l'espèce prédominante dans le miel lorsque le pH est compris entre 7.2 et 7.4 ? Eh bien là, encore une fois, on va faire un diagramme de prédominance. On va placer le pKa. Le pKa qui a ici une valeur de 3.3. Et la question est, quelle est l'espèce prédominante dans le miel lorsque le pH est compris entre 7.2 et 7.4 ? Le pH compris entre 7.2 et 7.4 ? Eh bien, c'est ici. Et si le pH est compris entre 7.2 et 7.4, je suis donc à pH supérieur à pKa. Donc, je suis dans le domaine de prédominance de l'ion gluconate. Donc, la réponse est, l'espèce prédominante dans le miel, c'est l'ion gluconate, si le pH est compris entre 7.2 et 7.4. Nous passons à présent à l'exercice 4. Asie 2017. Alors, question 2.3. On me demande d'identifier sur le diagramme de distribution la courbe correspondant à l'acide glycolique et l'ion glycolate A-. Voici le diagramme de distribution. Il s'agit des courbes qui donnent des pourcentages. Il y a deux courbes. Il y a une courbe en pointillé bleu et il y a une courbe en très plein de couleur rouge. Chaque courbe correspond à une des deux espèces acido-basiques du couple acide glycolique-ion glycolate. Reste à déterminer à qui appartient la courbe bleue et à qui appartient la courbe rouge. Alors, ce que nous voyons, c'est que pour la courbe bleue, elle atteint un pourcentage de 100% à un pH très faible. Or, à un pH très faible, la forme prédominante d'un couple acide de base, c'est bien sûr la forme acide. Donc, nous pouvons dire que la courbe en pointillé bleu, c'est celle qui correspond à l'acide glycolique, tandis que la courbe rouge correspond à l'ion glycolate. En effet, pour la courbe rouge, nous voyons qu'à partir d'un pH égal à 7, l'acide glycolique est 100% sous sa forme ion glycolate, puisque nous sommes à pH égal à pKa. Au passage, je vous rappelle qu'à l'intersection ici de ces deux courbes, vous avez 50% de la forme acide et 50% de la forme basique. Et donc, automatiquement, le pH est égal à pKa. Donc là, par lecture graphique, nous voyons que le pKa de ce couple est d'environ 3,8. Question 2.4. Quelle est la forme prédominante du couple au début du titrage ? Eh bien, voici ici une courbe obtenue lors d'un titrage pH métrique. Et nous voyons qu'au début du titrage, ici, pour un volume de soude versé égal à 0, eh bien, nous avons un pH d'à peu près 2,8. Et donc, à un pH de 2,8, nous sommes donc à pH plus petit que pKa. Et c'est donc la forme acide qui prédomine. On peut également le revoir ici. Nous voyons qu'à un pH de 2,8, il y a environ 90% de AH et seulement 10% de la forme A-. Si maintenant, nous nous plaçons à la fin du titrage, c'est-à-dire aux alentours d'un volume versé, ici, de 18 millilitres, nous voyons que le pH est supérieur à 12. Un pH égal à 12, eh bien, en se reportant ici au diagramme de distribution, nous voyons qu'à 12, eh bien, on a 100% de forme basique, donc 0% de AH et 100% de A-. Et c'est normal, puisque nous sommes très largement au-dessus du pKa du couple. Question 2, 5. Il s'agit d'en déduire l'équation de réaction support de titrage. Eh bien, nous venons de voir qu'au début, il y avait beaucoup de AH. Donc, c'est AH qui est disponible en début de titrage, qui va donc réagir avec l'espèce chimique H au moins, qui est le réactif titrant. La réaction de dosage, je vous rappelle qu'elle doit être unique, rapide et totale. Et elle va donner, en fin de titrage, eh bien, A- plus de l'eau. Voici l'équation chimique support du dosage. Nous passons à présent à l'exercice 5, Métropole 2017. Donc là, on a quelque chose d'un petit peu délicat, une question difficile. Question 1.1. Il fallait montrer que la concentration molaire en acide chlorhydrique de la solution commerciale est de l'ordre de 2,6 mol par litre. Donc, il faut imaginer que nous avons un détartrant commercial qui contient de l'acide chlorhydrique à 9% en masse. Ça peut, par exemple, être un agent anti-calcaire qui va permettre de détartrer, par exemple, un robinet. Alors, pour cela, nous avons la masse molaire de l'acide chlorhydrique. Nous avons également la masse volumique de la solution commerciale de détartrant. Alors, on nous demande de déterminer la concentration molaire en soluté apportée. Donc, dans ce genre d'exercice, écrivez bien sur votre copie ce que vous cherchez. Eh bien, ce que vous cherchez, c'est CEAP. CEAP est exprimé en mol par litre. Donc, ça revient finalement à chercher la quantité d'acide qui est présente dans un litre de solution. Donc, nous allons reprendre ici un raisonnement que nous avions vu dans une précédente capsule qui marche à tous les coups. Nous allons raisonner pour un litre de solution. En raisonnant pour un litre de solution, si nous arrivons à calculer la quantité de matière d'acide, Eh bien, la quantité de matière d'acide pour un litre de solution, ça revient à connaître la concentration molaire en mol par litre de solution. Donc, en mol par litre. Alors, ce que nous savons, c'est que un litre de solution a une masse de 1040 grammes, puisque nous utilisons ici la masse volumique de la solution. Maintenant, dans ces 1040 grammes, il n'y a pas que de l'acide chlorhydrique pur, puisqu'on me dit qu'il y en a 9% en masse. Donc, dans un litre de solution, Eh bien, il y a uniquement 9% de cette masse qui est composée d'acide pur. Et si je calcule 9% de 1040, je trouve 93,6 grammes. Ce qui signifie que un litre de solution contient 93,6 grammes d'acide chlorhydrique pur. À partir de là, je connais la masse d'acide pur. Et il est facile d'utiliser la relation petit n égale petit m sur grand m pour en déduire la quantité de matière. Je n'ai qu'à diviser la masse de 93,6 par la masse molaire de l'acide chlorhydrique, qui vaut 36,5, et on trouve 2,56 molles. Le raisonnement est terminé. Il y a 2,56 molles d'acide pur dans un litre de solution, ce qui revient à une concentration molaire en soluté apportée de 2,56 molles par litre. Nous avons bien retrouvé la valeur qui était indiquée dans l'énoncé. Nous passons à la question 1,2. Identifier les couples mis en jeu lors de la réaction acido-basique. Eh bien, il s'agit là d'une réaction entre H3O+, et H-. Et nous reconnaissons ici les deux couples de l'eau. Le couple H3O+, H2O, et le couple H2O, H-. J'en profite pour vous rappeler que l'espèce H2O est un ampholyte. Elle peut être à la fois la forme basique d'un couple, ici le couple H3O+, H2O, et la forme acide d'un autre, ici le couple H2O-H-. Nous passons à présent à l'exercice 6, Amérique du Nord 2016. Il s'agit ici de décrire un protocole de dissolution. Donc question 2,1. Eh bien, voici le protocole de dissolution. On va introduire les 500 mg d'acide dans une fiole jaugée de 100 ml. On va bien rincer éventuellement la coupelle de pesée et l'entonnoir avec de l'eau distillée. On va ajouter de l'eau distillée à moitié. On va boucher et on va agiter jusqu'à obtenir la dissolution totale de l'acide fumarique. Quand il sera complètement dissous, nous pourrons compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. On bouche, on étiquette. La solution est prête. Question 2,2. Rappelez la définition de l'acide au sens de Brunstead. Eh bien, je vous rappelle, encore une fois, définitions qui sont à connaître parfaitement. C'est, au sens de Brunstead, une espèce chimique susceptible de céder un ou plusieurs protons H+. Question 2,3. Il s'agit d'expliquer pourquoi l'acide fumarique est qualifié de diacide. Eh bien, je vous renvoie vers l'exercice 1. L'acide fumarique possède deux groupements fonctionnels acides carboxyliques, un ici à gauche et un ici à droite. Il y a donc deux hydrogènes H+, susceptibles d'être libérés. Il s'agit donc d'un diacide. Question 2,4. Calculez la concentration molaire Ca apportée dans la solution préparée. Alors, par définition, nous savons que N est égale à C fois V. Donc, la concentration Ca que l'on cherche est égale tout simplement au nombre de molles d'acide apportées divisé par le volume V. Or, la quantité de matière petit n, c'est égale à la masse de l'acide divisé par la masse molaire, le tout divisé par grand V. Nous n'avons plus qu'à faire l'application numérique. Donc, attention aux unités, nous allons mettre les masses ici en grammes, nous allons mettre les masses molaires en grammes par molles, nous allons mettre les volumes en litres. Et si l'on fait ça, eh bien on va récupérer automatiquement les concentrations en molles par litres. Et le calcul est le suivant, donc 0,500 divisé par la masse molaire, on me dit que c'est 116, et le tout divisé par 0, ici, 1000. En termes de chiffres significatifs, je vais garder uniquement 3 chiffres significatifs, parce que ce nombre ici ne possède que 3 chiffres significatifs. Et si on fait ce calcul, on trouve 0,0431 mol par litre avec 3 chiffres significatifs. Question 2, 5. Il s'agit de dire si l'acide fumarique est un acide fort. Alors, si le pH de l'acide fumarique suit la loi pH égale moins log de C, en l'occurrence ici, ce n'est pas C, mais c'est 2C, puisqu'il s'agit d'un diacide, donc il y a 2 ions H+, qui vont être libérés, eh bien alors nous pourrons dire que l'acide fumarique est fort. Et si nous faisons ce calcul-là, en remplaçant C par CA, ça nous fait moins log de 2 fois 0,0431, et on trouve 1,06. Donc si le pH de l'acide fumarique est égal à 1,06, alors oui, c'est un acide fort, car il sera totalement dissocié dans l'eau. Mais, on me dit que cette solution a un pH de 2,4, ce qui est supérieur à 1,06, donc non, l'acide fumarique n'est pas fort, c'est un acide faible. Et nous terminons cette capsule avec la question 2,6, le pH de l'estomac est voisin de 2. Eh bien, je ne refais pas le diagramme de prédominance, mais dans la copie, il faudrait le faire. Eh bien, le pH de l'estomac est voisin de 2, et il faut classer ce pH et le comparer par rapport aux valeurs des pKa, et nous voyons que le pKa1 est égal à 3, et ceci est inférieur à pKa1. Donc nous sommes dans le domaine de prédominance de la forme la plus acide de l'acide fumarique. C'est donc la forme COH-COH avec les deux formes acides pour les deux groupements fonctionnels acides carboxyliques. Voilà, cette capsule est terminée. Vous avez vu que les questions sont assez répétitives. Il faut prendre l'habitude de tracer très rapidement un diagramme de prédominance et d'être capable d'indiquer quelle est la forme prédominante en fonction du pH de la solution. Ensuite, vous avez vu qu'il y a parfois des exercices dans lesquels on nous demande si tel acide est fort. Et retenez bien la méthode, nous faisons l'hypothèse que l'acide est fort. Nous vérifions si le pH vérifie la loi pH égale moins log de C. Si c'est le cas, alors oui, l'acide est fort. Si ce n'est pas le cas, eh bien non, l'acide n'est pas fort. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour une prochaine capsule. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !